bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on est parti pour une petite session spin and go expresso là sur winamax on a deux boulettes ni plus ni moins donc il va falloir vraiment assurer un petit fois plus que deux eût été un bon moyen de commencer mais bon roi 5 on peut payer on a juste une blinde à rajouter dans trois blindes on est en position c'est pour ça que je déconseille fortement de 2x je préfère 3x et fold sur un tribet shove que 2x et que le mec me flatte en position et après c'est un peu compliqué comment dire 9 et 8 on a foldé bien sûr bon paire de 7 on aurait payé une relance à tapis nous sommes en spin and go enfin en spin and go expresso alors là c'est intéressant je peux pas folder vraiment mais parce que je peux tribet c'est un juste payer et là le problème en fait le vrai problème c'est qu'on a touché nos traces donc c'est soit en fait c'est un peu polarisant soit on est loin devant soit on est loin derrière il peut être sur les pics on a la gutshot je pense qu'on peut se permettre de juste payer il fait un min subet on va juste payer le 4 nous donne la quinte même s'il donne la quinte au 8 bon là on va payer notre deuxième barrel je pense ah alors là maintenant on perd contre les rois contre as roi allez on paye il avait deux paires avec un méga draw donc on a bien fait de ne pas s'envoyer en l'air parce que ben là par contre la borde mince la borde étant dangereuse je vais mettre tapis oh merde c'est con bon ben il avait l'as je sais pas si on aurait pu éviter le tapis parce que j'avais plus grand chose derrière il met 110 est ce qu'il aurait mis les tapis à la river probablement sur la doublette de l'as et moi j'aurais payé même avec les pics donc bon ouais je ok c'est assez improbable mais c'est c'est le poker comme on dit ok on a un 2 bon on est quand même loin devant son range là pour le coup normalement après s'il me sent un 4 that's poker baby ah oui j'ai fermé l'autre très bien il faut la gagner celle là et on repart pour deux fraîches de petites parties fraîches il faut gagner celle là allez 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 on voit tapis turn 2 river 2 on n'en parle plus hop là rouler jeunesse ou alors tu cites out je te blind out non non finalement paire de 8 il est pas gros mais il a encore pas mal de blindes c'est le problème c'est qu'il a 16 blindes et demi non qu'est ce que je dis 18 blindes et demi parce que les blindes sont encore qu'à 20 elle vient de passer à 30 il a 12 blindes j'ai pas fait gaffe j'aurais ok ça passe il a 11 blindes ah mince après il a l'air serré ce garçon enfin ce garçon c'est on sait pas c'est une expression ce joueur ce joueur ce joueur ce joueur allez allez là bon on a notre 2 je pense qu'on peut payer une continuation bet je vais quand même miser parce qu'il y a peu de chances qu'il slowplay un roi il peut me payer avec juste une carte mais je le sens pas me bluffer en fait du coup je vais pas je vais pas miser sur la river il y a beaucoup de dros qui sont rentrés ok bon ok il montre l'as de coeur ok bien lui en a pris j'ai envie de dire il avait peut-être la couleur on sait pas qu'est ce qu'on a là on a un 7 c'est pas exceptionnel mais s'il paye je pense que je check le turn ah non parce que là je joue les 5 et les 9 bah là je vais lui mettre une grosse mise en fait comme ça si mes tapis se payaient qu'est ce que je dis les 5 et les 9 les 5 et les 10 putain je sais même pas ce que je raconte probablement les 7 ok donc là voilà ça donnait quoi du coup le coup de tout à l'heure on a perdu 75 jetons et là on a pris 120 et 15 Dame Valet il a 8 blindes 9 blindes il a 9 blindes ok il me paye roi 10 le 9 serait qualitatif le Valet est correct le Valet est très correct le Valet est correct excusez moi un jeune homme vous me mettra c'est pas enfin c'est un bad beat si on veut c'est à 9 BB deep Dame Valet off je pense que ça se joue voilà je pense que c'est les maths ce sont les maths mais c'est vrai qu'il avait roi 10 donc il était à 60-40 un truc comme ça dans ces oeufs là et on a chaté en quelque sorte bon après on a eu un setup tout à l'heure assez compliqué avec As-3 pourri contre As-Dame bon là alors là c'est polarisé soit grosso modo il me croit sur mon 6-bet soit il me croit pas après je joue les 5 de trèfle plus 2 de trèfle ou 5 de trèfle voilà après j'ai des backdoor mais c'est compliqué quand même je vais folder même si j'ai qu'une demi-blinde à rajouter j'aime pas trop mon après c'est je vois pas avec quoi ils peuvent me payer s'ils ont pas l'As ou le 3 après le mec peut faire un slowplay mais je vais envoyer un deuxième barrel quand même combien je vais l'envoyer le deuxième barrel il va y avoir 200 dans le pot je vais mettre 130 je pense si c'est un trèfle c'est pas mal on va essayer de regarder ce qu'ils avaient là qu'est-ce qu'ils avaient ces jeunes nous ne saurons jamais il y a un mec qui est misé 20 l'autre s'est couché du coup j'avais prévu de miser 130 mais là il y a un trèfle donc je vais forcément relancer bon bah tant pis oh il a le 3 ouh attends ça passe ou pas oh ça passe ça fait pas full oh la la il avait le 3 le mec il va exciter comme une petite puce oh la vache et ben tiens bon on va mettre plus que d'habitude là pour on va faire un truc parce que la borde est quand même assez dangereuse ou le borde il y en a qui disent oui c'est le borde déjà un c'est un mot anglais donc déjà tu te tais est-ce que je tente c'est gamblige quand même une gamblige style une gamblige style allez vas-y ah ouais non c'était gamblige style oh la 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 punition immédiate immédiate oh la vache ouais je le savais que c'était gamblige style je le savais je le savais c'est pas un bon call maintenant bon par contre c'est plutôt un flop qualitatif on va dire oh la la il me paye juste mec il a dame valet turn 9 il fait quinte et j'ai 2 paires bon oui la dame valet il a la quinte c'est la lose comment il peut me payer et pas m'instant call au turn c'est ouf alors on va juste payer on a des backdoors quand même on joue le valet oh il y avait dame valet oh c'est pas vrai oh c'est pas possible oh la la c'est pas possible putain oh c'est pas possible oh je mets je mets 110 préflop 170 au flop putain je pouvais je pouvais bomber le flop mais ça aurait été oh la la oh c'est extrême sérieux oh c'est extrême sérieux après qu'il est valet combo je dis pas mais qu'il est dame valet sérieux je sais pas un J10 ou un J8 ou oh la la fais chier le mec il va me sortir la couleur flopée à tous les coups allez je me fais dominer je me fais dominer putain j'aurais du check mon turn ça m'aurait évité ce genre d'écueil parce que là j'avais quand même de la showdown value putain c'est sérieux quoi bon bah on est quand même là on a encore 10 blindes 11 blindes allez vas-y là il va falloir jouer le shark mais mes couilles ouais le mec il joue comme une merde genre le shark le mec il a eu As-Roi et il part tapis à la charentonèse on aime bien la charentonèse mais on a limpé quand même As-8 contre 7 et 10 putain j'ai cru qu'il allait toucher bon allez on est encore là on est encore là allez vas-y j'ai 11 blindes mon grand là j'ai 13 blindes je vais pas prendre la tête je vais mettre tapis oh la la il reste trop encore oh putain je vais jouer les 6 les valets les 7 sérieux je perds un call à la con avec As-3 contre As-3 là un coup je me fais un petit peu voilà ça s'est joué en 3 coups quoi et le mec il a encore attend 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 restez le mec ah merde je me suis fait sortir là aussi As-Valet contre eux paire de 10 ok ah oui ça s'est joué préflop bon bah on a perdu notre coin flip bon bah écoutez espérons que ça vous ait plu parce que là moi je suis un peu dégoûté quoi mais je vous dis à bientôt ciao ciao pensez à mettre un petit like abonnez-vous tout ça tout ça allez à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021